Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Êtes-vous le nouveau percepteur ? Oui, voici José Morales. Et je suis son neveu. Ici, par ordre de sa majesté. Dégagez vos chevaux, laissez-moi passer. Oh, mais ce n'est pas si facile que ça. Vous avez entendu ? Dégagez vos chevaux. Allons, calmez-vous, mon vieux. Je vous avertis que je... J'ai dit un peu de calme. Allez, tire ! Allez ! Allez ! Eh bien, percepteur, fasse-moi voir un peu vos bâtiments. Oui, et montrez l'ordre de mission du roi. Il y a trop peu de chair sur tes pauvres os pour qu'un rapace trouve sa pitain à sa leur. Inutile de perdre une balle pour si peu de choses. Donnez-le, lui, mon oncle. Ou il va vous tirer dessus et il le prendra. Viens avec moi, Domingo. Attendez une minute. Vous allez au monastère juste après le passage et attendez de mes nouvelles. Vous, jeune homme, apportez-moi les papiers. Votre neveu va rester avec nous. Et si vous dites quoi que ce soit au prêtre ou à n'importe qui sur ce qui vient de se passer, vous ne retrouverez pas votre neveu vivant. Vivant ? Allez-y, mon oncle. Sauvez-vous pendant qu'il en est temps. Ne vous tracassez pas pour moi. Il vaut mieux faire ce qu'on vous demande ou bien on pourrait trouver plus simple de vous tuer. Tous les deux, vous entendez ? Ce vieux fou ne dira rien. Après tout, je suis le neveu qu'il préfère. Ça confirme que c'est un vieux fou. Parfait, tout ça est en règle. Voilà ce qui nous permet de piller les pauvres. Une lourde taxe, senior, ne vous rendra pas très populaire. Mais les percepteurs sont des gens qui ne sont jamais très populaires. Je suis prêt à commencer. Allez, tambour. Allons, en garde. Attaque. Attaque encore. Vas-y. Bien, maintenant. On va recommencer. Mais cette fois, mon vieux, oui, poste. Voilà, tu y es. En garde. Attaque. Attaque encore. Très bien. À présent, un travail de touche. Mais il faut que tu fasses très attention. Parfait. Encore. Tu vois, c'est trop court. Tu n'allonges pas. Tu ne te fends pas assez. Allez, vas-y à fond cette fois. Quand tu voudras. Bon. Excellent. Bientôt, tu vas pouvoir défier les plus fines lames. À présent, l'équitation. Comment passer pour Zorro si tu ne montes pas comme Zorro ? Regarde, il faut faire comme ça. À présent, essaye. à présent, essaye encore. Buenos dias, seigneur. Salut, Maria. Faut-il que je donne à votre serviteur une chaise dans la cuisine ? Non, je crois qu'il préfère rester debout. Il a été assis un certain temps aujourd'hui. Enfin, si on peut dire. Si, seigneur. Venez avec moi ! Qu'est-ce que c'est ? Ils sont en train d'arrêter un homme, je crois. Jean Crépe, il va falloir que vous venez avec moi. Dites-moi, pourquoi ? C'est mon frère ! Laissez-nous tranquille. Lâchez-nous, je vous en supplie. Vous ne pouvez pas, on va chercher de l'arrêter. Maria, vous de restez en dehors de tout ça. Une minute. Vous ne devez pas le bousculer, il fait fonction de commandant. Dites-leur de le relâcher, Don Diego. Qu'est-ce qui s'est passé, Eusebio ? Il ne voulait pas payer la surtaxe, alors le magistrat dit de le mettre en prison. Ce n'est pas que je ne voulais pas, je ne pouvais pas la payer. Alors, s'il ne peut pas la payer, pourquoi vous l'emmenez ? Écoutez, Maria, je ne peux rien faire tant que vous ne serez pas calmé. Le sergent ne fait que son devoir. Oh, merci, Don Diego. Vous serez moins nerveuse ? Si, Don Diego. Très bien. Alors, emmenez le sergent. Allez, avancez-vous. Vous voyez, Maria, il y a toujours eu des impôts à payer, et toujours aussi des personnes qui ne pouvaient pas les payer. Si, Don Diego, mais c'est mon frère, vous savez. Je le sais. Alors, je vais voir si je peux faire quelque chose pour lui. Oh, gracias, Don Diego, gracias. C'est le dernier que je vais dans ma prison, car si vous n'en libérez pas, on ne pourra plus en contenir. Alors, c'est bien, je vais dire aux magistrats que vous refusez d'obéir à ces ordres. Oh, non, seigneur, je ne refuse pas, non seulement, je pensais, la prison est si pleine. Eh, ça paraît si bien de la façon dont je vais le penser, si mal de la façon dont vous le dites. Tout ce monde-là en prison ? Parce qu'ils ne peuvent pas payer, hein, c'est ça ? Eh, bien sûr, Don Diego. Jamais encore il n'y a vu un impôt comme celui-là. Eusébio, combien vous réclame-t-on ? 65 pesos. 65 pesos ? Mais qu'est-ce qu'ils veulent de moi ? Dites, que je vende mes quelques têtes de bétail, et la maison que j'ai bâtie avec tant de difficultés, et que je m'en aille chercher du travail. Que je laisse ma femme et mes enfants mourir de faim, tout ça pour payer un tel impôt. Mais, Eusébio, si l'argent vous manquait, pourquoi n'avoir rien demandé à mon père ou à moi ? Tout homme doit prendre ses propres responsabilités tôt ou tard. S'il est un homme. Sergent Garcia, faites sortir ce jeune homme d'ici, ou alors mettez-le en cellule. Il est en train de semer le désordre dans la prison. Oh non, seigneur, c'est pas un jeune homme. En fait, je veux dire, c'est Don Diego, le fils de Don Alexandro de la Vega. Alors ? Un moment, seigneur. Vous êtes persuadé que je cause le désordre parmi les prisonniers ? Oui. Eh bien, c'est comme si vous accusiez lui, boule, être la cause de l'ennemi, simplement parce qu'il apparaît après le coucher du soleil. Si vous n'avez plus rien à faire ici, seigneur, je me permettrai de vous conseiller de vous en aller. Et de vous en aller tout de suite. Oh, mais c'est que j'ai à faire ici. Je viens payer l'impôt réclamé à Eusebio Crespo. 65 pesos, je crois. Ah, au diable avarice, je vais payer pour tout le monde. Ce n'est pas si facile que ça, de la Vega. Pourquoi pas ? Vous levez l'impôt, c'est pour de l'argent, je vous apporte l'argent, je paie. Qu'avez-vous à dire à ça ? Il est trop tard. Les prisonniers sont punis pour avoir refusé de payer l'impôt du roi. Ce ne serait plus une punition si des fils de famille comme vous payaient à leur place. L'argent plaît à tout le monde et j'attends toujours de voir un percepteur le refuser. À présent, vous le voyez. Croyez bien que je regrette, Don Diego. Je voulais ouvrir les grilles toutes grandes et les libérer tous. Sergent, qui a donné ici l'ordre de mettre ces hommes en prison ? C'est Monsieur le juge. Le percepteur lui a dit que ces hommes-là n'ont pas payés. Donc c'est le magistrat qui doit donner l'ordre de les libérer. Oui. Alors pourquoi perdrais-je un temps précieux en restant ici à parler avec vous ? Pourquoi que vous me dites ça, Don Diego ? Vingt-et-un, vingt-deux. Alors nous sommes d'accord. Vingt-deux hommes, oui. Et s'ils étaient plus nombreux, je vous les prendrais tous au même. Monsieur le juge, puis-je vous dire un mot ? Que se passe-t-il, Don Diego ? Vous avez l'air contrarié. Je suis passé voir tous vos prisonniers. Ah oui, les hommes qui ont refusé de payer la surtaxe. Oh, voici le seigneur Vasquez. Il est de Sonora. Très honoré, monsieur. Le seigneur de la Vega, un de nos plus respectables citoyens. J'ai parlé au percepteur et je lui ai offert de payer tous les impôts des hommes en prison. Oh, quel cœur généreux est le vôtre, Don Diego ? Mec, c'est dommage. Juste quelques minutes trop tard. Que voulez-vous dire ? Par quelques minutes trop tard ? Il faut comprendre que les hommes qui refusent de payer la surtaxe causent un réel préjudice au roi. Et il est du devoir de ses serviteurs de compenser ce préjudice par tous les moyens dans leur pouvoir. Que voulez-vous dire, au juste ? Bien, simplement ceci. Le seigneur Vasquez est entrepreneur de travaux. Les hommes actuellement en prison vont lui être cédés pour travailler comme manœuvre. Ils doivent partir demain matin pour les mines de Sonora. Et personne ne saurait rien échanger. seigneur et... Attendez une minute, oui, une minute. Supposons qu'il y en ait un ou deux qui ne soient pas de bons travailleurs. Que penseriez-vous de les garder plus ? Mettons, deux ans ? J'aurais bien de la chance déjà de les garder pendant un an. Les plus résistants ne vivent pas très longtemps dans les mines. Parfait. 50 pesos pour Moragal Cario et 65 pour le reste. Très bien. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est Jean Garcia ! C'est Jean Garcia ! C'est Jean Garcia ! Si, seigneur. N'est-il immédiatement arrêté ce tapage. Tout de suite, seigneur. Écoutez-moi ! Écoutez-moi ! Tout ce gruit dérange notre percepteur. Lui qui est si gentil, si indulgent aussi. Alors plus de change, je vous en prie, hein ? Zorro the swift, Zorro the brave, Zorro will ride his obligos to save. Ah, qu'est-ce que je peux faire, seigneur ? Je l'aurais demandé de cesser, mais il ne saurait pas. Ah ! Je pense que je ne vous paierai pas tout de suite. Car imaginez que Zorro arrive et les fins s'échappaient. Alors je n'aurai plus d'argent et encore moins de manœuvre. Quand voulez-vous payer ? Oui, quand ? Demain, vous tous vous viendrez avec nous jusqu'à ce que nous ayons franchi le passage. Si Zorro n'est pas intervenu, bien alors, alors je vous paierai. Ces pauvres types croient sincèrement que Zorro viendra pour les sauver tous. C'est ce que j'entends. Don Diego, puis-je vous dire quelque chose de très vilain ? Allez-y. Voilà, j'espère qu'il réussira. Ah non, toi aussi. Mais est-ce que tu réalises que Zorro ne s'est dressé que contre le mal et la tyrannie et qu'il ne saurait lutter contre les actes légaux de son gouvernement ? Et que cela vous plaise ou non, il est parfaitement légal de vendre le travail des hommes qui sont en prison en les envoyant tout mine. Bonsoir, Seigneur Percepteur. Dis-moi un peu, Bernardo, pourquoi le Visseroi nomme-t-il comme Percepteur un tel individu ? Et pourquoi un impôt aussi injuste que ça ? Attends une minute. Sommes-nous bien sûr que ce soit le Visseroi ? Cet homme est très lié à notre ami, ce cher filou de magistrat. Supposons qu'il... C'est bien ça, Bernardo. Cette canaille maudite utilise une plume d'aigle comme emblème. Supposons qu'il soit de leur bande. Attends-moi. Seigneur. C'est encore vous de la veillage. Je n'ai rien à vous dire. Je désirais discuter au sujet de ce que je dois. Je ne vois guère ce qu'il y aurait à discuter. Voulez-vous revoir l'impôt que nous avons payé il y a quelques mois déjà ? Ça n'a aucun rapport, mais je vais voir. Nous y voilà. Maintenant, regardez ici notre impôt. Il est environ le double de celui des Sotelos. Et ici, nous payons un impôt pour du bétail qui a déjà été imposé et payé. Vous avez réglé une fois et c'est dû de nouveau. Mais c'est exorbitant. Êtes-vous sûr qu'il n'y a pas d'erreur ? Je ne sais pas de la veillage. Il se peut que je me trompe. Vous vous trompez sûrement. Toutes mes excuses, seigneur. En effet, c'est une erreur. Je vois à présent que ça a été payé. Et nous ne devons rien du tout ? Rien. Je remarque que vous regardez ma plume d'aigle. Un vieil indien me l'a remise en m'assurant qu'elle me porterait bonheur. Je vois qu'il avait raison. C'est la première fois que j'ai gain de cause avec un percepteur. C'est curieux. Bonne nuit, seigneur. Ton désir se réalise, Bernardo. Zorro chevauchera cette nuit. Il n'est pas encore venu, ce Zorro. Qu'est-ce qu'il peut bien faire ? Aucun signe de lui. Eh bien, je vais lui apprendre à vivre. Qu'est-ce que vous dites ? Rien du tout. Aucune importance. Dites-moi une chose. Pourquoi les sergents se comportent toujours d'une façon si particulière ? Pas de façon particulière. Ça me vient tout naturellement. Les hommes, allez dormir. Merci, sergent. Pas vous, caporal. Ça veut dire que je monte la garde tout seul, alors ? Oui, notre prison, notre caserne sont pleines. Je ne tiens pas à avoir monté la garde par quelqu'un qui ferait feu sur chaque ombre. Ah oui, ça pourrait être dangereux, sergent. On peut blesser quelqu'un, c'est sûr. Exactement. Dites-donc, si vous apercevez une ombre se glissant dans la caserne, est-ce que vous tirerez, dites-moi ? Vous tirerez ? Non, sergent, je ne tirerai pas une balle. C'est tout ce que je voulais savoir. Bonne nuit, caporal. C'est tout ce que je veux dire. Bonne nuit. Eh bien, sergent, vous allez où ? Ah, juste faire un tour. Pourquoi allez-vous faire un tour à une heure pareille ? Eh bien, je crains de ne pas avoir envie de dormir, et un peu d'air, c'est bon. Bonne nuit. C'est parti ! Vous croyez ? Vous ne montrez pas cette vidéo, vous savez. Ça ne fait rien, je les aurais, croyez-moi. Regardez ! Sont ! L'hantier, alerte ! L'hantier, alerte ! Ne tirez pas ! Sergent García, que diable faites-vous sous ce déguisement grotesque ? Comment avez-vous pu me reconnaître ? J'ai un masque ! J'ai dit que diable faites-vous ! Eh bien, j'ai voulu voir si j'étais solidement défendu, monsieur le juge. J'ai pensé que le seul moyen de savoir si j'étais bien fortement protégé contre Zorro, c'était de voir ce qui se passerait à l'arrivée de Zorro. Alors j'ai courageusement décidé de me mettre dans la peau de Zorro. Et puis zéro. Sergent, vous êtes un idiot ! Oui ! Dès à présent ! Et jusqu'à ce que les prisonniers aient quitté les lieux, chaque homme de cette garnison devra prendre son tour de garde ! Et quant à vous, sergent ! Je vais recommander au gouverneur de vous faire transférer à un poste de troisième ordre dans le désert morave ou ailleurs ! Oui, excellence ! L'hantier ! Vite ! Mais que pouvais-je faire ? Une douzaine de Zorro n'aurait rien pu faire après le prend le bas que le sergent a causé. Qu'est-ce qui te prend tout à coup ? Je me tue à t'expliquer que je n'ai rien pu faire. D'accord ! Écoute ! Peut-être y aura-t-il quelque chose à tenter ! Demain ! Avec ton aide ! Je ne croirai plus jamais en Zorro, c'est fini ! Regarde ! Les voilà ! 7 hommes armés ! Les champs sont trop faibles même pour Zorro ! Nous y sommes, tu vois ? Voici le jour où tu vas m'aider ! Oui, 11 euros ! Qu'est-ce que c'est ? Nous n'allons pas plus loin ! Mais il était bien convenu que vous franchiriez le passage ! Nous n'irons pas plus loin ! Et nous voulons notre argent ! Comptez-le si vous ne me croyez pas ! Je n'ai pas confiance en vous ! Vous payez un prix Monique pour 20 tonnes de valeur ! Zorro est mis à prix deux fois plus, mort ou vite ! Poursuivez-le ! Allez ! Allez, vas-y ! Poursuivez-le 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 ! C'est parti ! C'est parti ! Qu'est-ce que tu as à rire ? Tu ferais mieux d'essayer de nous aider. Je vous ai donné 500 pesos pour ces manœuvres. Comment récupérer mon argent ? Adressez-vous à Zorro, c'est lui qui l'a pris. Je crois que j'ai un meilleur moyen. À raison de 120 pesos par an, je devrais vous garder 10 ans si je veux faire du bénéfice. Et si vous n'êtes pas mort ! Garde, faites lever les prisonniers et nous poursuivons notre route. Vous ne pouvez pas nous faire ça, voyons. Mais ce n'était pas prévu. Debout, percepteur, c'est l'impôt collectif. Ah, Bernard, ça c'était du beau travail. Je n'aurais jamais pu le faire sans toi. Tu sais, d'abord j'ai cru que ce n'était qu'un complot contre les militaires. Mais à présent, nous savons bien que c'est un complot contre chacun de nous. Et cette plume d'aigle, pourquoi signifie-t-elle la mort pour un homme et des impôts légers pour un autre ? Quelqu'un a combiné une campagne délibérée pour semer la misère et la souffrance. Et c'est à nous maintenant de découvrir qui et pourquoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.